Alors, je vais vous parler de ce projet qui s'appelle DAPON, Ville Internationale de la Paix. Alors, c'est la ville du premier secrétaire. Voilà. C'est une coïncidence. Oui, une coïncidence heureuse. Alors, c'est une ville au nord du Togo, je vous le montrais sur la carte plus tard. C'est une ville qui était longtemps marginalisée, parce qu'elle est très loin de la capitale, dans une région plutôt pauvre. Pourtant, la population a augmenté, et je voudrais expliquer pourquoi et comment cette ville pourrait devenir ce qu'on appelle une ville internationale de la paix. C'est peut-être un concept, je vous l'ai entendu pour la première fois, mais je vous l'ai dit un petit peu de quoi il s'agit. Alors, justement, je vais d'abord expliquer ce qu'est une ville de la paix. Il y en a beaucoup dans le monde, elles sont toutes des vocations spécifiques. Pour comprendre ce qu'il faudrait éventuellement faire d'apprendre, il faut comprendre certaines caractéristiques du Togo. Et je propose trois projets pour illustrer le rôle de cette ville. Alors, au XXe siècle, la guerre est devenue totale. En ce moment, nous sommes en train de célébrer le centenaire de la bataille de Verdun. Et vous savez qu'il y a eu 300 000 morts dans cette ville. Et ça, c'est seulement le début des boucheries du XXe siècle. Ensuite, il y a eu d'autres villes martyres. Vous en connaissez certaines dans la bataille de l'Hermonzière ? Oui, ça c'est un village en France. Est-ce que vous avez entendu parler de Coventry ? Oui. Alors, c'est une ville d'Angleterre, on produisait les jaguars avant, qui a été totalement rasée par la Luftwaffe en 1940. Les Allemands avaient même utilisé le terme Coventryren, qui signifie détruire totalement une ville. Cette ville est aujourd'hui la plus jumelée du monde. C'est l'une des principales villes de la paix. De même que Stalingrad. Peut-être que vous avez vu le film. Stalingrad, c'est une ville martyre qui a été complètement détruite. Et qui a aussi une diplomatie très active aujourd'hui. Une autre ville à laquelle on pense, bien sûr, c'est Hiroshima, qui a été complètement rasée par l'arme nucléaire à la fin de la guerre. Et Hiroshima est la ville qui a le plus d'initiatives pour la paix dans le monde. Je vais parler de la diplomatie des villes. Et Hiroshima est la ville la plus active dans ce domaine. Elle est à la tête d'un réseau qu'on appelle Mayors for Peace. Alors, la faim de route de la paix comporte beaucoup d'acteurs. Au niveau mondial, on pense tous au rôle de l'ONU. Pour ce qui est des nations, chaque État a sa diplomatie, son réseau d'ambassades. La France est par exemple une assez grande puissance diplomatique. Nous avons des ambassadeurs dans le monde entier. Et Paris est une ville où il y a beaucoup d'ambassades aussi. Plus la présence de Minesco. A part ça, il y a bien sûr le rôle des individus. Et notamment récemment, il y avait la réunion du prix Nobel de la paix. Mais en général, on récompense des personnes remarquables qui ont un caractère particulier. Parfois, c'est des associations, mais souvent des individus remarquables. Il faut aussi parler du rôle de la famille. Et alors, le rôle des quartiers, des villes, des collectivités territoriales, qui a été longtemps négligé, fait l'objet de plus en plus d'études. C'est ce qu'on appelle la diplomatie des villes. Alors, il y a des gens qui se spécialisent dans cela. Il faut savoir que les villes sont les principales lignes de front entre la guerre et la paix. En ce moment, nous avons tous les yeux braqués sur Moussoul. Nous nous demandons ce qui va se passer. Nous voyons les massacres à Alec. Et donc, il y a des villes qui nous montrent l'horreur absolue. La destruction totale des quartiers, des populations civiles qui sont prises en otage. C'est très spectaculaire. La destruction d'une ville, c'est vraiment poignant. Mais il faut savoir que les villes ont une capacité non moins puissante, mais moins spectaculaire, de diffuser la paix. Et il y a certaines villes qui font un effort remarquable pour la paix dans le monde, mais c'est moins sexy que la guerre. Ça, c'est le problème de la paix, c'est que c'est moins voyant, c'est moins spectaculaire. Toujours est-il qu'il y a par exemple une ville, San Jose, la capitale du Costa Rica. Le Costa Rica, c'est le premier pays au monde qui se soit débarrassé totalement de ses forces armées. C'était très audacieux de faire ça. Et San Jose, c'est la ville qui a l'université de la paix de l'ONU. C'est une capitale extrêmement dynamique sur le plan de la diplomatie des villes. Plus près de nous, vous avez l'AE aux Pays-Bas. C'est une ville où il ne s'est jamais rien passé de tragique. Mais la ville de l'AE, qui habite la Cour internationale de justice, est très active dans la diplomatie de la paix. À tel point qu'elle a tenu le premier congrès mondial de diplomatie des villes en 2008. Et dans ce congrès, ils ont défini la diplomatie des villes de cette façon. C'est l'outil des gouvernements locaux en vue de promouvoir la cohésion sociale, prévenir et résoudre les conflits, reconstruire après les conflits. Le but est de créer un environnement stable dans lequel les citoyens peuvent vivre ensemble dans la paix, la démocratie et la prospérité. Quand on parle de vie internationale de la paix, c'est une tête à cheval entre trois notions. La politique de la ville, la politique de proximité, l'implication des citoyens, la mondialisation. Il se trouve que beaucoup de villes de la paix sont effectivement très bien insérées dans le réseau de la mondialisation. Dans le cas de Dapan, ce n'est pas évident, parce que c'est une ville tout au nord du Togo, c'est une petite ville, mais on voit qu'en fait, elle est très internationale. Et je pense qu'elle est très très bien située dans sa région. Je ne m'intéresse pas forcément aux très grandes villes spectaculaires. Je m'intéresse surtout à des villes qui me semblent pouvoir jouer un rôle dans le futur. Je fais beaucoup de prospectives, je m'intéresse au potentiel des villes. Et puis, de la paix, il faut savoir que la diplomatie a beaucoup changé de visage ces dernières années. Tous au courant du rôle des ONG, elles ont un poids considérable à l'ONU et à l'UNESCO. Et de plus en plus de gens savent que les villes, les régions, ont une action diplomatique non officielle, ce qu'on appelle parfois « track to diplomacy ». Alors, évidemment, un diplomate de carrière ne va pas forcément reconnaître, comme de la diplomatie, l'action d'une ville pour la paix. Il n'y a pas encore des villes avec des ambassades, des choses comme ça. C'est pour ça que le terme de diplomatie des villes est à manier, avec certaines prévotions, par respect pour les professionnels. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il n'y a aucun conflit, croyez le bien, entre la diplomatie des villes et la diplomatie d'État. Ça serait vraiment idiot de les opposer. En fait, ce sont des rôles très complémentaires. Combien y a-t-il de villes de la paix dans le monde ? Ça dépend comment on compte. Par exemple, Mayors for Peace affirme qu'ils ont plus de 1600 villes dans le monde. Oui, c'est principalement en Europe. Alors, Mayors for Peace, c'est une action qui vient d'Hiroshima, qui est respectable, mais qui, à mon avis, est beaucoup trop limitée à un seul domaine, l'abolition des armes nucléaires. Je pense que la clé va bien au-delà de ces questions. Mais eux, c'est leur credo, ils se tiennent à ça, et ils demandent à des villes d'adhérer à cette charge. International City of Peace, c'est une organisation américaine qui, elle, a toute une philosophie de la diplomatie des villes et qui a une charte. Donc, on peut demander à faire partie de leur réseau et ils mènent des actions qui sont très documentées. Ils demandent aux gens qui font des actions de publier des études de cas, de faire tout un travail universitaire. Ils ne se contentent pas d'actions de développement ou ce n'est pas juste de l'activité. Il faut que ça soit matière à réflexion, que ça enrichisse la réflexion sur, précisément, le rôle des villes dans la paix. J'ai créé un site qui s'appelle Culture et Paix. J'ai moi-même écrit un livre pour proposer que Paxé au Laos devienne une ville internationale de la paix. J'ai rencontré beaucoup de membres du gouvernement laotien qui sont intéressés par ce projet. Et j'ai aussi proposé au gouvernement du Niger de faire Zagadez, une ville de la paix. Troisième dossier sur lequel je travaille, c'est d'apprendre au Togo. Généralement, les villes de la paix sont tentées de nous dire que la guerre est moche et que ce n'est pas bien de se battre. Parce que, justement, si on pense à Verdun, Hiroshima, ce sont des villes qui ont tellement connu les atrocités de la guerre, pour elles, être ville de la paix, c'est un rôle expiatoire. C'est-à-dire, vous voyez, quand il y a des guerres, les villes en souffrent tellement, c'est horrible, il faut arrêter ça. Moi, je pense que la diplomatie des villes doit aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas parce qu'on a énormément souffert qu'on est pour autant savant sur la paix. Parce que la paix, c'est bien plus que l'absence de guerre. Il y a des villes qui n'ont pas souffert, et heureusement, mais qui ont établi une concorde entre leurs habitants. Ce sont des villes agréables à vivre, où on se sent bien, on sent que la paix est là. Les citoyens ont confiance, la ville est bien tenue, l'environnement est clair. Il y a vraiment un rayonnement de certaines villes, ça se sent. Et certaines villes ont un véritable rayonnement diplomatique. Si vous pensez à Genève, par exemple, c'est une ville mondialement connue, ce n'est pas une grande ville, ce n'est pas la capitale de la Suisse, mais c'est une ville qui a une image de plaie depuis plusieurs siècles, qui est très impressionnante, et qui n'a jamais changé. Et quand vous voyez l'attitude des Genevois, on voit que c'est quelque chose qui est ancré en eux. C'est une population qui est extrêmement ouverte, et qui a tout fait pour qu'elle attire la confiance des grands acteurs internationaux, notamment de l'ONI. Ce que je propose à Dapang, c'est 20% d'expiation, et 80% de laboratoire pour la Concorde. Il est vrai qu'au Togo, par exemple, on ne peut pas oublier certaines blessures. Le Togo, c'est un des pays qui a connu le drame de l'esclavage, donc il est normal qu'on guérisse ces blessures. Il y a aussi, même si vous ne connaissez pas l'histoire du Togo, le Togo d'avant, le Togoland était beaucoup plus grand, il a été amputé d'une partie, bon ça c'est quand même une blessure à guérir. Il y a tout le combat que connaissent les pays d'Afrique pour établir la démocratie, et il y a, comme souvent dans cette région, des tensions possibles entre le nord du pays et le sud. Je pense que cette tension s'apaise au Togo, mais il y a toujours le risque que les gens réactivent ces oppositions en voulant opposer le nord et le sud, de façon parfois artificielle. Ce que je propose dans cette ville, c'est que cette ville frontière serve à la projection du Togo vers notamment ses voisins du nord, qui sont enclavés, le Burkina Faso et le Niger, qu'elle soit un trait d'union régionale entre quatre pays, enfin, entre cinq pays, plutôt le Togo, le Ghana, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, qu'elle contribue à renforcer l'intégration, qu'elle soit ce qu'on appelle une vitrine du soft power, c'est-à-dire la puissance douce. Je pense que le Togo, c'est un pays qui souffre un tout petit peu d'un déficit d'images. Ce n'est pas un pays dont on connaît tellement les artistes. Il a moins d'images que, par exemple, le Burkina Faso, ou certains pays, je ne sais pas, à Ouagadougou, il se passe toujours des choses, il y a le Fespa, vous avez le Mali, vous avez beaucoup d'artistes. Et au Togo, on ne connaît encore pas trop les intellectuels, les artistes. Donc, il faut que ça change, il faut que les gens se disent, tiens, au Togo, il y a plus que le bord de l'Omé, il y a des activités culturelles, il y a un rayonnement. Alors, quelques mots sur le Togo, parce que je pense que ce projet a la chance de réussir que si tout le parc est togolais, il y a des... Si les gens se disent, ah ben ça, c'est une histoire de Dabang, là ça va, ça n'a jamais marché. Je ne pense pas que Dabang va réussir à faire passer un message si elle se coupe du pays. Je pense qu'il doit y avoir une coopération très forte entre le pouvoir central et la région des savannes. Alors d'abord, où c'est le Togo ? C'est très facile à trouver. Vous allez au zéro, vous allez au zéro, et vous êtes pratiquement arrivé au pays. C'est remarquable, c'est au centre du monde. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. C'est fait venir en géographie. Vous prenez le méridien, par zéro, vous prenez l'équateur, par zéro, et vous savez que le Togo, c'est pas loin. Donc quand on dit que c'est le centre du monde... Alors en plus, c'est d'autant plus vrai qu'au Togo, il y a un millième de la population mondiale. 7 milliards et demi d'habitants, 7,5 millions au Togo, et 750 000 à l'Ové. Voilà, tout est vraiment clair. C'est archi, archi simple. Je vous dis, c'est vraiment le centre du monde, je ne vais pas vous tromper, c'est clairement indiqué. Alors il dit, oui, mais c'est petit quand même le Togo. Alors évidemment, à l'échelle de l'Afrique, il faut quand même le trouver. Vous voyez, c'est un petit doigt là, un petit doigt qui est coincé. Bon, il est encore plus petit. Mais quand même, c'est pas un grand pays, on va dire. Voilà. Voilà. Alors le golfe de Guinée, alors peut-être justement, je me suis demandé, peut-être que cette proximité du point zéro pourrait expliquer la fascination que cette région a toujours exercée. Parce que c'est la région d'Afrique où il y a eu plus de visiteurs, plus ou moins bien intentionnés, des Portugais, des Espagnols, les Danois sont venus là aussi, les Anglais, les Français, les Allemands, les Néerlandais. Tout le monde s'est précipité sur cet endroit, comme s'il y avait quelque chose de spécial. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de hydrocarbures, un dixième des réserves mondiales dans cette région. Et malheureusement, cette région a été très meurtrie par ce qu'on a appelé le commerce triangulaire. Donc vous savez, il y avait des pacotilles qui arrivaient là, des esclaves repartaient et ils étaient déportés par millions en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. L'année dernière, j'ai visité Ouida, au Bénin, la porte du non-retour. Et c'est très poignant puisque là, on vous montre les derniers instants de la vie d'homme libre avant qu'il soit embarqué pour un monde dont il ne revenait jamais. Donc le Togo aussi a souffert de cela. Alors évidemment, ce sont des blessures très profondes qu'il faut guérir. Il y a un autre commerce triangulaire qui menace la région, c'est celui de la drogue. puisque actuellement, la drogue qui vient d'Amérique latine, à destination de l'Europe, transite par les ports de Lomé, de Cotonou, enfin de la région. Et ça, il y a un fort risque de déstabiliser cette région qui est en train de se développer mais qui reste fragile malgré tout. Parce qu'aussi, il y a tous les problèmes de corruption. Si vous voulez faire entrer de la drogue et que les douaniers sont peu regardants, voilà, c'est fait. Donc ce sont des réalités tragiques. Alors, les pays de la région, malheureusement, doivent dépenser beaucoup d'argent pour leur sécurité et heureusement qu'il y a malgré tout une dynamique. Et il se trouve que Lomé, la capitale, est très bien située à l'intersection de deux axes. Ça l'appelle le corridor Abidjan-Lagos, à peu près 1000 km. C'est une route qui est vraiment très praticable d'un bout à l'autre. On se croirait presque en Europe, si vous voulez, c'est une route large. Et il y a à peu près 30 millions d'habitants qui vivent sur ces 1000 km. C'est pratiquement 70% du commerce de la CDAO qui se fait sur cet axe. Vous voyez, Lomé est bien situé. Et Lomé, c'est par ailleurs le point de départ de deux autres axes tout aussi importants, vers Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso qui est enclavée, et Niamey qui est elle aussi enclavée. C'est pour ça que le Togo, bien que petit, est un trait d'union très important dans la région. C'est un état-corridor. Alors je ne dis pas que le Togo se résume à cette fonction-là. Ce n'est pas du tout mon propos parce que le Togo, il a son identité, mais il a aussi une carte à jouer. C'est-à-dire qu'il est parfaitement situé entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Nigeria. Et par ailleurs, c'est un pays qui est indispensable pour l'approvisionnement de ces villes, sans compter Babaco au Mali. Donc vraiment, la ville de Lomé, il y a un axe à l'horizontale et un axe vertical. Et tout au bout de cet axe, ici, vous avez la fameuse ville de Dapande. Elle est là. Alors, beaucoup de choses ont été écrites sur cet état corridor. Les Togolais sont vraiment imprégnés maintenant de cette idée. Et vous voyez, c'était intéressant parce que la route pratiquement coupe le Togo en deux, vous voyez, tout du long. Ça, c'est la route qui va jusqu'à Dapande. Et l'état togolais investit énormément pour moderniser cette route. sachant que ce n'est pas simplement une route pour le Togo. C'est une route panafricaine, en fait. Alors, je pense aussi qu'il faut jouer sur la symbolique. Il se trouve que le Togo a un drapeau à cinq bandes. Ça représente les cinq provinces du pays. Maritime, Plateau, Centrale, Cara et Savane. Et d'après ce que j'ai lu, le carré rouge signifie la loyauté et le patriotisme et l'étoile blanche, c'est du synonyme d'indépendance. Je propose que le Togo joue sur ces symboles et que les cinq bandes désignent également ces cinq pays dont le destin est vraiment lié. Le Ghana sur sa gauche, enfin à l'ouest, le Bénin à l'est, le Burkina Faso au nord et le Niger au nord. et le Togo qui est au milieu qui est parfaitement situé. Quant à l'indépendance, je pense que le Togo doit aussi célébrer l'interdépendance. C'est un pays qui ne peut pas réussir seul. Si le Togo veut s'affirmer seul en Afrique, ce n'est pas possible. Il ne peut s'affirmer qu'en partenariat intelligent avec ses voisins. Il peut dire « Ah, ben mince, on a été enclavé entre des gens qu'on n'a pas suivi. » Oui, mais le problème c'est que vous devez accepter et à partir de là, vous devez avoir une stratégie de coopération avec vos voisins. Alors, justement, le problème actuel je pense du Togo c'est qu'on connaît certains de ces footballeurs, enfin, pas trop, mais il y a un petit déficit d'images. Les agences touristiques disent que voilà, les plages togolaises sont bien, c'est un pays relativement sûr, paisible, etc. Mais, il faut que le Togo ait une image beaucoup plus forte que ça, notamment sur le plan culturel. Et je vois tout à fait le rôle que D'Apente peut jouer dans ce domaine. Pour cette ville, je voudrais proposer trois projets essentiellement. D'abord, qu'elle joue à fond la carte du transport. Et le transport, en fait, c'est une activité qui est très bonne pour la paix. De tout temps, Montesquieu l'a dit d'ailleurs, le commerce facilite l'entente entre les gens. encore faut-il de bonnes infrastructures, des capacités d'accueil et il est sûr que la ville de Dabang a beaucoup à faire pour s'adapter aux transports. Le deuxième projet, ce serait de développer une université principalement tournée vers la paix. Et le troisième projet, c'est d'en faire un laboratoire pour une économie de paix et notamment pour tout ce qui touche au tourisme. Parce que le potentiel dans le nord du Togo est assez grand. Dabang, ça signifie nouveau marché. Ici, vous avez la région des Savins. On a dit que maintenant, il y a plus de préfectures. Ça, c'est l'ancienne... Il y en a sept maintenant, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, cette carte est plus bonne. Vous voyez, Dabang est la préfecture de Thône et en même temps de la région des Savins. C'est une ville qui était toute petite au début du siècle. Vous voyez, la population a beaucoup augmenté. justement, ça, c'est un signe... C'est pas une ville normalement qui était faite au départ pour avoir un destin. C'était vraiment une ville très marginalisée mais justement, tout au long du XXe siècle, elle a cessé de monter en puissance. Alors, Dabang vit de la plaine pourquoi ? Eh bien, pour favoriser l'unité nord-sud, pour rembourser le développement durable et développer la région des Savins, la plus internationale du Togo, pour servir les pays limitrophes et pour donner une nouvelle image du Togo. Dans cette ville, il y a plusieurs monuments qui montrent déjà un esprit d'ouverture. Ça, c'est le monument le plus célèbre à l'entrée de la ville, le monument de l'Union. Et il est dû à Paul Haïti, certainement le plus grand artiste du Togo au XXe siècle. Il avait d'ailleurs eu le prix d'artiste de la paix de l'UNESCO. C'est typique de son style. C'est un artiste qui n'a cessé de célébrer l'unité, la Concorde. Ça, c'est le monument de l'indépendance. Alors, je crois que c'est devant la préfecture de Davon. C'est un pentagone avec ces fameuses cinq étoiles. Donc, le monument de l'indépendance pourrait aussi être le monument de l'interdépendance. Et puis là, il y a une image qui est très belle, c'est la maternité. On voit l'unité entre une mère et son enfant. Donc déjà, dans cette ville, il y a quelques statues qui montrent un désir de célébrer l'unité et la Concorde. Il n'y a pas de statues violentes, guerrières, etc. C'est des statues très ouvertes, chaleureuses, etc. Bon signe ! La première chose, je pense, c'est qu'il faudrait que dans la ville elle-même, et l'exposé qui va suivre va montrer justement tout ce qu'on peut faire, qu'il y ait une charte de bonne conduite. Il y a eu des incidents il y a quelques années avec la police dans la ville et tout à l'heure tu vas montrer tout ce qui peut être fait pour améliorer la vie des citoyens. Donc il faudrait proposer à ce que dans la ville de Capon il y ait une enquête et que les citoyens adhèrent à un certain nombre de valeurs vraiment liées au quotidien. Alors on peut penser à des thèmes comme la propreté, le respect de l'environnement, le tri des déchets, la politesse, le respect, l'entraide, tout ce qui peut favoriser la paix dans la ville. Maintenant la paix de la ville pour sa région encore une fois ça n'a aucune chance d'aboutir si les gens des Sabans veulent tirer la couverture à eux en disant voilà on va se débrouiller on va attirer des fonds on va un peu se séparer de l'omé ça ça marche pas du tout. Il faut absolument qu'il y ait une entente il faut que tous les Togolais se disent le développement de la paix c'est bon pour tout le Togo c'est pas un projet juste pour les gens de cette région parce qu'ils étaient pas contents ils étaient isolés alors ils veulent s'affirmer non ça doit être ça doit être un projet qui vraiment c'est pas par exemple je sais pas supposer que pour une raison ou une autre on investisse énormément à Marseille finalement tous les français se diraient c'est bon pour tout le pays c'est un peu la même chose alors pour ce qui est des transports ici on voit peut-être mieux sur la carte le potentiel la ville est à 323 km de Ouagadougou à un peu plus 450 de Niamé pas loin de la grande métropole de Bolgatanga au Ghana et de la grande ville du nord au Pénin la Titingou je pense qu'il y a vraiment des partenariats à créer entre ces villes et là on voit que Dapang est vraiment idéalement situé c'est vraiment une ville qui a si elle se débrouille bien peut vraiment servir de carrefour pour aider finalement au développement de la région donc les transports c'est très important mais il s'agit pas simplement qu'il y ait des gros camions ou des gens qui passent il faut que arriver à Dapang qui se sentent vraiment accueillis qu'ils aient des infrastructures parce que le problème du transport en Afrique c'est que c'est aussi facteur d'insécurité les gros routiers finalement peuvent aussi causer beaucoup de problèmes il faut vraiment réfléchir à la bonne façon d'utiliser le transport pour la paix et non pas pour favoriser les trafics ou l'insécurité ça c'est une réflexion vraiment délicate pour ce qui est d'une université je pense que ça c'est pesable pour plusieurs raisons d'abord parce que il n'y a que deux universités actuellement au Togo pour 7 millions et demi d'habitants il y a celle de Lomé et celle de Gara alors c'est tout à fait logique de penser à un troisième pôle universitaire d'autant plus que le niveau d'éducation dans les savannes progresse il y a de bonnes écoles à d'apprendre et beaucoup de jeunes en fait préfèreraient je pense faire des études supérieures on ne pense pas que cette université doit être forcément généraliste je verrais plutôt des formations très ciblées adaptées aux besoins de la région notamment l'agriculture des savannes les transports internationaux l'ingénierie l'archéologie puisqu'il y a plusieurs sites préhistoriques dans cette région le tourisme et l'hôtellerie les médias et la communication je pense aussi qu'il faudrait proposer pas mal de formations courtes genre BTS ou IUT parce qu'il y a besoin bien sûr de formations très spécialisées mais il y a aussi besoin de beaucoup de personnes qui soient de bons techniciens qui ne soient pas obligés d'aller à Lomé ou ailleurs et qui puissent vraiment se former sur place être portés par la population être employés ensuite pour des activités précises alors pour ce qui est du tourisme vous avez bien entendu parler de l'expression économie de guerre c'est l'économie qui fleurit l'économie malsaine qui fleurit lorsqu'il y a des guerres la drogue par exemple ou le trafic d'armes qui génère des bénéfices énormes il y a une bonne nouvelle c'est qu'il y a quelques années le budget mondial du tourisme a dépassé pour la première fois de l'histoire humaine le budget mondial des défenses nationales c'est à dire que maintenant quand vous envahissez pacifiquement l'Espagne le 1er août avec votre voiture et votre caravane ce n'est plus pour déclarer la guerre aux espagnols c'est pour leur déclarer la paix et le tourisme est devenu la principale industrie de l'économie de paix alors le potentiel touristique est assez grand dans la région mais je vais laisser donc comme je viens en parler un peu plus voici quelques sites ce qu'il faut savoir c'est que pas loin du parc de la Perron il y a un immense complexe alors ça c'est un parc international qu'on appelle le WAP donc il y a le parc W au Niger le parc Arly au Rokinacaso et une partie du parc W au Rénin il faudrait une harmonie entre ces parts il y a aussi pas mal de sites qu'on appelle ça il y a aussi des peintures rupestres des choses comme ça donc voilà pour conclure je pense que c'est une vision à long terme ce n'est pas des projets de développement ponctuel c'est vraiment une vision il faut le dire qui comporte une certaine dimension politique je l'assume totalement et pas politique dans le sens politicien c'est vraiment que l'état stratège et la région se dotent d'une vision à long terme c'est pas simplement pour attirer quelques capitaux ici et là développer quelques petits projets c'est vraiment pour servir le développement du pays et de la région en général voilà merci beaucoup pour votre attention merci